bonjour à tous les amis vous voyez je vous présente aujourd'hui un gros bébé c'est le mercedes glb donc un suv premium cette place on va faire aussi ensemble le tour des options des tarifs ou le tour extérieur on fera aussi le point consommation et on verra aussi si ses concurrents sont à la hauteur voilà tout allez c'est parti ensemble le tour du propriétaire je voulais vous vous parlez un petit peu des motorisations disponibles sur ce glb puisqu'on a à peu près 5 motorisations de diesel 3 essence pas d'hybride alors en motorisation diesel ça va être simple on va avoir le glb 200 d est ce que ça vaut le coup de prendre le 150 chevaux ou alors vous avez le choix avec l'autre version le 220 d qui fait lui 190 chevaux est aussi disponible avec la transmission intégrale formatique au niveau essence on a plus de choix un peu plus puisqu'on en a trois on a tout d'abord le glb 200 avec 163 chevaux on a le glb 220 qui fait à peu près 220 chevaux je crois 224 chevaux et ensuite on a alors là coup de folie chez mercedes puisqu'ils nous ont sorti le glb à 35 amg fort de 306 chevaux bon à savoir est ce que c'est bien raisonnable de mettre 306 chevaux dans un dans un suv familial cette place à vous le dire d'ailleurs si vous êtes chaud je peux même l'essayer mais alors vraiment si vous êtes chauds dans ce cas là dites le moi en commentaire les choses premières choses tu ont fait ensemble le tour du propriétaire extérieur alors attendez à l'intérieur forcément je vais allumer les petits feux pour mettre en valeur tout ça bien sûr petit teasing sur l'intérieur mais ça on verra ça juste après c'est vrai que là le gabarit est imposant pour ce glb il me fait penser clairement à un gel c1 puisqu'il en reprend un peu les gènes et surtout regarder hop je me décale un petit peu même de profil on dirait presque un classe g ou un gls tellement il est massif alors c'est vrai que c'est un gabarit qui en imposant volume avec des lignes très carrés en vraiment on a l'impression que sert c'est un suivi cubique alors c'est parce qu'on a l'habitude de voir finalement chez mercedes puisque quand on voit les gels ces gels c'est coupé on ou même le gel est là on est sur des lignes assez rondes alors que là pas du tout l'avant et je trouve plutôt sympa l'arrière j'aime pas du tout clairement je suis pas fan des feux qui descendent comme ça c'est ça fait triste un petit peu trop carré pour mon goût après à vous de me dire si vous aimez ou pas en commentaire on a ici aussi une petite protection chromée pour éviter d'abîmer la peinture ça c'est plutôt pratique on a deux sorties alors deux fausses sorties chromées ça ils ont l'habitude chez mercedes et les autres de donner un peu plus de rêve on n'est pas sur une version mg une version diesel regardez avec ce diffuseur on aime ou on n'aime pas mais c'est vrai que ça habille un petit peu le le bouclier c'est peut-être un à une astuce à trouver pour le designer pour habiller un petit peu la carrosserie arrière je reviens un petit peu de profil bon vous le voyez très carré avec ses lignes de toit aussi très haute les il est haut d'ailleurs ce ce suv vous avez des jantes de série sur cette finition amg des jantes amg de 19 pouces trié avant siglée mercedes on a des disques si ventilés et perforés ça c'est aussi la finition amg line qui vous permet d'avoir ça et puis on revient sur l'avant alors un avant que j'aime beaucoup c'est plus classe plus statutaire effectivement alors un avant très massif avec cette calandre étoilée si je peux me permettre l'expression ici dans cette finition amg line vous avez ces deux barres de chrome autour du logo vous avez aussi les projecteurs multi bim on y reviendra parce que c'est une option dans un pack c'est pas compris de série sur la version amg line et puis vous avez ces fausses entrées d'air en plastique en plastoc avec un petit plastique laqué ici brillant et puis une entrée d'air ici par là alors je sais pas si ça sert à refroidir quelque chose ou pas peut-être ou pour des raisons de de coefficient de pénétration dans l'air c'est ça joue un rôle en tout cas je ne sais pas trop à quoi ça sert ici vous avez aussi cette petite barre brillante en noir alors avant de vous parler des prix des options je voulais déjà avoir votre avis est ce que vous aimez déjà le glb est ce que vous vous êtes prêts à craquer pour celui ci ou pour ses concurrents on va faire tout de suite un point sur les options et on fera aussi un listing des concurrents voir un petit peu si le glb vaut le coup allez c'est parti bon on commence avec les projecteurs avant multi bim led qui sont finalement compris dans le pack premium plus que je vais détailler plus tard à 2650 euros donc projecteur à l'aide full led ensuite on a ce joli blanc digital métallisé qui est facturé 950 euros ok vous me suivez toujours on a ces jolies jantes aliages amg et non elles sont pas en option elles sont de série je voulais dit tout à l'heure par contre vous pouvez opter pour les 20 pouces au style plus sportif mais vous allez sûrement dégrader en confort ça au moins vous êtes prévenu pour 150 euros de plus le pack sport black vous avez les rampes de toit noir ok et vous avez le vitrage à thermique foncé à l'arrière donc ça renforce le côté un peu sportif c'est vrai qu'il est plutôt sportif en d'ailleurs bon c'est vrai que la finition amgeline permet d'avoir ce genre de look voilà j'en ai terminé sur les options extérieures ah non il en manquait une c'est le dispositif d'attelage et esp avec un système de stabilisation de la remorque il faudra débourser 1000 euros si vous avez envie de tracter avec ce gb alors si vous voulez tracter un conseil ne prenez pas la version 200 d un version 150 chevaux à peut-être limite avec ses 320 newton mètres de couple et ses 150 chevaux prenez un diesel couple donc le 220 des 190 chevaux et à peu près je pense qu'il doit atteindre les 400 newton mètres de couple donc ça c'est plutôt une motorisation à conseiller si vous voulez traiter et on va faire la démonstration ensemble bien sûr alors je vous disais pas forcément conseillé sur le 200 d mais bon si vous êtes joueurs alors ici vous avez l'ouverture à fermeture du rayon électrique s'il vous plaît et ici l'attelage hop c'est là regardez j'appuie ici tac et hop il est là après vous faites ça et voilà facilement et trop l'enlever voilà il se débloque et on bloque là voilà tout alors au niveau du design extérieur je voulais juste rajouter quelque chose au niveau des dimensions en longueur on est sur 4 m 63 c'est quelques centimètres de moins qu'un gel c'est et il se positionne entre le gel à et le gel c'est au niveau du style il n'a strictement rien à voir avec les deux voilà de continuer l'essai avec vous je vais faire un point sur la concurrence est ce qu'il ya déjà beaucoup de suv premium cette place ou même déjà des suv cette place on va commencer déjà par les allemands non les françaises on va commencer par les français et il y en a qu'un seul c'est le peugeot 5008 que j'ai la chance d'essayer et en termes de tarifs on est un peu en dessous puisque celui ci sans les options on est à peu près à 48 mille euros le français sans les options avec la même finition haut de gamme on va dire et un moteur un peu moins pêcheu puisqu'il fait 130 chevaux on est autour des 43 mille euros voilà tout ensuite chez audi chez audi bah il n'y en a pas il n'y a pas de suv cette place de cette catégorie je dis bien parce qu'effectivement il ya plus 7 et bmw chez bmw on a le 218 des grands toureurs qui lui est affiché quasiment au même prix voire un peu plus cher dans les mêmes finitions dans la même autorisation ensuite on a le tiguan all space que j'avais aussi essayé souvenez vous sur ma chaîne il ya au moins quatre ans de ça un peu moins premium et surtout en finition airline accrochez vous bien il est plus cher que ce glb et oui il est à plus de 51 mille euros incroyable avec une motorisation tdi 150 chevaux là j'étais assez étonné et la boîte des g7 bien sûr on baisse d'un cran et on prend le skoda kodiaq bon alternative plutôt bien trouvé esthétiquement faux et mais moi je suis moins fan du kodiaq mais c'est vrai qu'il fait le jeu puisqu'il a cette place aussi alors dites moi un petit peu qu'est ce que vous préférez parmi tous ces sujets que je viens de vous citer en commentaire merci à tous écoutez avec moi le bruit du mot du diesel franchement il est discret bon tout ça pour vous dire que j'ai carrément oublié de vous parler des prix et les prix c'est très simple le glb commence à partir de 45 mille euros dans sa finition la plus basse progressive line avec le plus petit des moteurs essence ensuite on va tabler sur du amg line sur cette configuration sans les options en boîte automatique à huit rapports on est autour des 48 mille euros sans option et sans le malus si on rajoute les 7500 euros de cette configuration là on est autour des 55 mille 56 mille euros et puis il faudra rajouter le malus puisque c'est en fonction des options coché au catalogue on sera autour de 149 grammes voire 150 grammes de co2 ce qui fait un malus à peu près de 900 euros voilà vous savez tout au niveau des prix n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous choisissez à peu près pour ce prix là dans la catégorie bien sûr des suv cette place j'ai pas dit premium et cette place au moins dites moi je serai curieux de voir vos choix en commentaire volume de coffre les amis allez on va se la péter un peu on va prendre les clés avec un petit avertisseur sonore c'est plutôt pratique pour éviter de se prendre le rayon alors volume de coffre bien sûr il va varier en fonction de plusieurs choses déjà si on repuie de ranger à l'arrière et qu'on coulisse au maximum la deuxième banquette on arrive à 500 litres de volume de chargement ce qui est vraiment dans la moyenne de la catégorie c'est vrai qu'on s'attendait à plus de volume pour ce gabarit alors en revanche si vous avez décidé comme moi de transporter cette personne à bord ou plutôt deux enfants à l'arrière et cinq adultes là vous allez avoir un volume de coffre qui va diminuer qui va se réduire à 130 litres de volume de chargement autant dire que c'est quasiment le volume de coffre d'une mazda mx5 que vous allez sûrement voir prochainement sur la chaîne ou que vous avez déjà vu allez je ferme le coffre et je vais vous montrer tout de suite comment accéder aux sept déjà admirer les finitions à l'arrière c'est plutôt sympa on a dû de 6000 et alcantara du simili cuir une surpiqûre ça présente plutôt bien des poignées avec du chrome c'est pas mal enfin plutôt on a lu excusez moi des poignées on a lu ça présente plutôt pas mal plastique dur bon voilà on est à l'arrière et puis ce qui est pas mal c'est que vous avez des sièges indépendants alors vous allez pouvoir les régler en inclinaison vous avez aussi pouvoir les régler avec la manette qui va permettre de les hop vous pouvez aussi coulisser alors sur cette partie là on va coulisser ces deux sièges et l'autre siège sera indépendant ensuite pour accéder aux places arrière accrochez vous bien hop voilà l'accès à la troisième rangée va pas être simple puisqu'il faudra d'abord passer par cette étape la première marche puis seconde marche il faudra aussi se recroqueviller pour accéder alors à ces deux belles places mais vous avez très très peu de place vous avez vu petit porte gobelets à l'arrière on est royal il manque l'accoudoir et franchement on est on est presque dans un classe v1 j'ai envie de vous dire bon après c'est vrai que le moelleux des sièges est quand même bien travaillé donc autant vous dire que vos deux bambins d'un de moins d'un mètre soixante seront quand même bien installé au delà ça risque d'être assez compliqué honnêtement surtout qu'il faudra coulisser cette deuxième rangée pour avoir plus de place sur cette troisième rangée bref vous avez compris c'est vraiment deux places qui vont dépanner ou qui permettront de mettre uniquement deux enfants alors les amis je viens de découvrir à l'arrière pour la troisième rangée vous avez quand même des prix usb c'est à gauche comme à droite ça c'est pratique bon à l'arrière l'accessibilité est plutôt simple vu le gabarit du véhicule c'est assez simple vraiment de s'installer à bord je peux régler mon siège là je suis au maximum reculé j'ai de l'espace devant les genoux au dessus de la tête honnêtement c'est royal en plus on a ce joli toit ouvrant panneau aramique où les passagers arrière peuvent profiter aussi du paysage donc ça c'est plutôt cool en option bien sûr non franchement on est plutôt pas mal et puis on a ce petit accoudoir hop avec s'il vous plaît porte gobelet non franchement on est presque royal hop il n'y a plus qu'à aller papa tu peux démarrer bon les amis on va passer à l'intérieur vous montrer un petit peu l'intérieur et surtout toutes les options qui composent allez on ouvre alors déjà admirer joli toit ouvrant panoramique pour l'arrière ce qui est plutôt pas mal c'est que ça va permettre d'égayer un peu plus l'habitacle un peu austère petit seuil de port très trop éclairé on le voit ici tapis de sol amg alors là c'est compris dans cette finition amg line on a le pack amg bien sûr extérieur et aussi à l'intérieur avec un volant spécifique allez je vous fais le tour intérieur du propriétaire alors on va commencer déjà par les portières on a du simil alcantara c'est pas de l'alcantara on a du simil carbone c'est pas du carbone on a du simili cuir c'est pas du cuir on est dans une amie j'ai une voiture sportive bon ça reste un diesel hop alors on appuie sur le démarrage ici dans les sièges ils sont réglables électriquement ok et aussi chauffant alors tout ce que je viens de vous citer là tout ce que vous venez de voir même ces petits reflets en mode carbone brillant qui prend les traces les poussières bref vous avez compris ça c'est compris de série si je puis dire sur cette finition amg line à noter déjà les sièges qui sont bien rembourrés même de manière sur des renforts latéral franchement c'est plutôt pas mal même si moi pas faire des étapes de rallye avec mais déjà le faux cuir alors oui c'est du faux cuir les amis mais ça fait longtemps que mercedes nous vous fait ce genre d'intérieur ça le mérite d'être assez résistant dans le temps on a de belles surpiqûres même sur la partie en incantara ok donc très confort ces sièges ça c'est une habitude qu'on aime bien aussi avoir chez mercedes puis admirer cet intérieur inspiré forcément de la nouvelle classe à une des nouveaux plus tôt j'ai là alors j'ai là il n'a pas la petite barre en en aluminium là c'est pour renforcer un petit peu son côté un peu intrigue mais baroudeur ça c'est plutôt aussi pas mal pour se différencier des autres de la catégorie on va éteindre le chauffage directement grâce à ces touches piano qui sont accessibles directement pas besoin de se perdre dans le menu d'infos divertissement ces petites buses de nuit sont pas mal puisque en plus d'être assez ergonomique en termes de manipulation c'est plutôt joli on a aussi un bel éclairage d'intérieur de nuit ça c'est ce qui valorise même les sujets familiaux ont le droit à cette funitude à l'intérieur moi j'aime beaucoup voilà et puis les places à l'arrière vous les voyez mais ça on a déjà fait et ensuite parce qu'il faut rajouter les options on a quand même 7000 7000 et quelques 7500 euros d'options déjà 2650 euros dans le pack premium avec toutes les et tous les équipements je vous ai cité dedans et on a le pack d'assistance à la conduite qui va en fait vous donner accès à un pilotage automatique régulation de distance le distronic le pack de stationnement avec toutes ces caméras voilà ça ça s'est compris dans cette option à 1800 euros dans le pack d'assistance vous avez donc les caméras de recul l'intégration du smartphone vous compte à lui hop c'est ici alors désolé c'est un peu le bazar branché son téléphone attention ici c'est de l'usb c'est hop voilà siège chauffant je vais l'arrêter tout ce que ça me chauffe le fessier on va l'arrêter là après ici vous avez alors le pavé tactile la dalle numérique tactile pardon ça reste un peu trop sensitif à mon goût et parfois on a quelques erreurs sur navigation ça c'est le repose repose poignet hop plutôt cool à l'ancienne et puis là on a une petite boîte à l'humain optique avec une prise usb c'est ici voilà tout on range un petit peu le bordel c'est comme la cave à la maison et puis derrière vous avez le réglage uniquement directionnel des bus d'aération pas de réglages de chauffage ou quoi que ce soit rien voilà tout je pense que j'ai fini un tour à l'intérieur dites moi un petit peu qu'est ce que vous en pensez un pour un suv compact familial de proposer un intérieur assez fun je trouve c'est plutôt cool donc dites le moi en commentaire et puis si vous avez mieux dans la catégorie n'hésitez pas à me le dire mais honnêtement entre un gb un volsagen tiguan un skoda kodiaq ou un peu j'ai 5008 personnellement j'opte rien pour le glb je trouve que en termes de technologie d'avancée de de funitude il est plutôt pas mal avant tout familial ce glb bon ça dépasse un petit peu du parking quand même un 4 m 63 mais je peux vous garantir que malgré les apparences ça rentre regardez ça rentre en être entre une c3 un renault capture bon la comparaison s'arrête là mais ça va aller on reprend la route c'est le même on commence à en croiser pas mal finalement étonnamment soit il bon vous voyez je suis à bord du glb dans les petits parkings souterrains dans les centres commerciaux je peux vous garantir qu'au niveau du gavarie c'est très imposant quand on est à l'intérieur mais à l'extérieur ça va les dimensions c'est des dimensions d'un suv classique sans problème bon par contre faut quand même faire attention on a des gros joueurs de 19 pouces j'ai pas envie de les relier et par contre ce qui est vraiment très intéressant c'est qu'on a cette position de conduite un qui me fait rappeler un petit peu un peu au classe g un gros suv surélevé c'est vrai que ce qui me surprend c'est vraiment la hauteur de conduite on est positionné très haut ça c'est plutôt pas mal pour les manoeuvres et en terme on va dire de rayon braquage c'est plutôt pas mal alors petit point consommation ça va être rapide on est sur un diesel donc ça en terme d'autonomie on est plutôt sur du 750 km d'autonomie consommation moyenne 6 litres sans regarder ce que je vois une autre familiale une belle limousine à l'ancienne à l'américaine on a par contre à mon avis au niveau des consommations vu qu'il s'agit d'un v8 américain gros v8 pas pareil c'est que dans mes vidéos on fait pas mal de points consommation ici vraiment si vous avez le pied léger sur l'accélérateur vous êtes à 5 litres au sens si vous faites de la voie rapide à 110 ou à 80 km sur autoroute vous allez plutôt être sur du 6 litres au sens ce qui fait qu'en termes d'autonomie maximale potentiel on peut atteindre facilement les 800 km d'autonomie voire 850 voire 900 si vous êtes joueur en termes d'écho conduite voilà tout un point par contre qui m'a vraiment déçu et ça c'est vraiment toutes les voitures d'aujourd'hui c'est qu'il ya tellement de technologies embarquées de conduite semi autonome détection des panneaux par exemple alors j'étais à 110 km heure et elle a détecté un panneau à 50 km heure sur une deuxième voie qu'est ce qu'elle a fait j'étais en régulateur de vitesse automatique elle a pilé pratiquement jusqu'à 50 minutes et ça c'est pas que cette voiture là c'est toutes les voitures aujourd'hui embarquées ça devient un peu embêtant pour être correct et donc heureusement on a des petits raccourcis comme celui-ci qui permet de désactiver le maintien de trajectoire de désactiver l'aide à la conduite voilà mais d'office dès que vous démarrez la voiture vous avez toutes ces aides qui prennent tout le rôle et alors les amis petit point conso je viens de faire le plein complet et j'ai eu une conduite ultra économique bon voilà ces voitures fabrières n'ont forcément pas s'amuser à jouer les fonds de jeu avec plein total réservoir je crois à peu près 50 litres de volume de carburant et autonomie totale 921 voire 950 donc on s'approche de la barre des 1000 km d'autonomie pour un diesel c'est quand même pas mal pour des voitures d'aujourd'hui avec je vous rappelle un poids qui avoisine les 1700 kg et on est sur une commas consommation moyenne à peu près de 5,9 litre 100 on peut même atteindre hier j'ai atteint par exemple 4,8 litre 100 ce qui est plutôt une bonne chose donc une voiture relativement économique au quotidien petite histoire un abonné qui m'a envoyé les consommation son glb lui c'est un essence moteur 250 il fait à peu près je crois 220 chevaux et autant vous dire qu'au quotidien elle est à pratiquement 11 litres au sens et informatique donc 4,4 roues motrices beaucoup plus lourd et puis un essence donc autant vous dire que moi je fais moitié mois en termes de consommation et je fais le double en autonomie donc après là c'est à vous de choisir team diesel ou team essence en fonction de vos besoins voilà ça diffère c'est moi moi dans ce gel b c'est vraiment sa position de conduite on va on va la comparer à la hauteur 1 2 7 c3 que vient de doubler et je peux je peux vous garantir que c'est assez impressionnant l'impression d'être pratiquement à la hauteur d'un acclaché pour vous dire même presque peut-être plus haut qu'un gl c'est donc une position de conduite très haute qui est favorable à une belle visibilité donc ça c'est un avantage indéniable à bord de ce gel alors on va se remettre déjà dans le contexte s'agit d'un suv familial et pas d'une sportive c'est très important ce que je vais vous dire pour comprendre la suite des choses et suv familial poids assez conséquent bon on n'est pas proche des deux tonnes mais mais quand même 1700 kg gabarit assez élevé avec une cabine un gabarit assez massif donc je vais être très honnête avec vous ce n'est pas une voiture sportive niveau comportement routier à la broche des virages il ya un certain roulis qui se fait ressentir la voiture bouge un vu son gabarit mais par contre on a une super bonne précision de conduite donc ça c'est plutôt agréable et franchement une position de conduite très haute et ça c'est super agréable avec une excellente visibilité avant comme arrière pour un véhicule de ce gabarit honnêtement c'est un des ces points forts et si je remets je me remets un peu dans le contexte et surtout une cible qui cherche justement emmener la famille dans un confort certains ils vont pas forcément chercher le toucher de route d'un 5008 et c'est vrai que le 5008 a et plus plaisant à conduire il faut l'avouer sur conduite on va dire dynamique mais en vrai qui conduit de manière dynamique avec un suv familial bon hop et là bon voyager je dois lutter pour rester sur mon siège alors et après les relance bon ça va on a on a de quoi faire pour relancer la masse voilà tout haut niveau comportement routier j'ai pas vraiment aimé mais là c'est vraiment personnel c'est le look son look on est sur un look surtout sur l'arrière je trouve que les feux sont mais là c'est encore une fois personne personnelle vous allez peut-être sûrement aimé le glb et tant mieux mais moi j'ai du mal avec cette arrière trop carré et des feux qui plongent vers le bas qui ont l'impression qu'ils tirent un peu la gueule ça fait penser à l'ancienne c4 et j'aimais pas vraiment ce genre de phare dernier point négatif aussi c'est ok il a du couple mais il est présent trop bas à bas régime et donc des fois on a parfois le sentiment d'avoir un train avant dépassé surtout lorsque comme aujourd'hui dans des conditions oui il pleuvie haute eh ben on a ce sentiment que les roues patine un peu alors dès les premiers les premières accélérations un peu vives alors on va passer tout de suite au point positif alors les points positifs là franchement c'est c'est pas mal puisque déjà on a un confort à bord franchement c'est c'est largement mieux qu'un siguan les mêmes les sièges super bien confortable pourtant on est sur une finition amg line qui se veut un peu plus sportive on est sur une direction douce souple ce qui me rappelle aussi le gel c'est j'avais beaucoup aimé un son son agrément de conduite c'était vraiment un vrai plaisir et puis son confort regardez je passe des dos d'âne je les sens même pas ça c'est vraiment vraiment très très bien j'adore beaucoup mieux aussi qu'un 5008 donc là pour moi ça serait le numéro un au niveau des suv familiaux confortable autre point positif c'est c'est bien sûr c'est cette place de série aussi point positif sur la partie tarifaire ça peut vous êtes étonné mais on est sur un prix d'entrée à 45 mille euros à ce prix là vous avez une essence en essence de 163 chevaux mais si vous prenez un amg là et vous pouvez vous en sortir pour à peu près à les 48 mille euros c'est une certaine somme je le conçois et qu'on voulait un suv familial avec cette place premium bon bah il faut connaît plus cher un skoda kodiaq sera moins cher mais moins bien fini avec beaucoup moins d'agrément donc ça c'est clairement c'est indéniable le glb a vraiment des avantages et puis vous avez cet intérieur qui est quand même fascinant même de nuit je trouve que c'est vraiment plaisant à voir et à conduire donc et puis aussi sa consommation puisqu'on est sur une convention consommation qui avoisine à peu près les 5,5 voire 6 litres au sens avec une autonomie possible maximale à 8 150 voire 900 si vraiment vous avez le pied très léger sur l'accélateur autre point que j'ai bien aimé et mes confrères ont pas forcément apprécié le même point c'est le côté insonorisation ça reste un diesel alors on l'entend un petit peu alors vous entendez plus le clignotant que le claquement du diesel bon on l'entend ce qu'il est froid on l'entend un peu certes mais après en termes d'insonorisation malgré la présence du toit ouvrant sur autoroute on se rend pas compte des vitesses et donc je pense que c'est c'est un bon point qui participe aussi à l'agrément de conduite et au confort c'est vraiment l'insonorisation qui a été travaillé donc ça c'est plutôt une bonne chose ensuite ce que j'ai bien aimé mais bien sûr ça vous vous savez dans une mercedes qui se respecte on aime l'éclairage d'ambiance de nuit c'est vraiment sympa il faut juste cocher la bonne option pour l'avoir alors sur la finition mj line c'est compris dedans mais mais je trouve que ça valorise un peu plus l'intérieur et puis ça plaira derrière aux enfants alors autre point positif c'est la présence technologique et l'intégration de toutes les dernières technologies comme lmb ux comme voilà tous ces écrans tactiles on aime on n'aime pas mais en tout cas ça valorise vraiment l'intérieur et il ya vraiment un gap par rapport à ses concurrents notamment le tiguan notamment aussi le 5008 et pour moi je le mettrai en première position à des sujets familiaux et autre point positif que je viens de voir aussi là c'est vraiment le rayon de braquage ce qui permet justement en ville de manoeuvrer assez facilement avec cette position de conduite haute et puis toutes toutes les aides à la conduite caméra de recul 360 etc etc donc c'est vrai que le gabarit 1 des 4 m 63 qui se rapproche d'un gfc et en ville j'ai pas eu de difficulté à manoeuvrer à part le fait qu'on a l'impression de conduire à un mercedes class j'ai en fait finalement pas forcément parce qu'il reste beaucoup moins large qu'un class j'ai voit tout j'en ai terminé sur les points positifs et négatifs ah oui j'oubliais la boîte automatique la boîte gdc t 8 rapports donc lui rapport avec palette au volant s'il vous plaît c'est plutôt quand même pas mal une boîte qui va plutôt bien réagir dans l'ensemble puisqu'on a on n'a pas non plus un foudre de guerre sous le capot donc honnêtement une boîte qui ne démérite pas du tout honnêtement elle gère beaucoup mieux les rapports regardez c'est vraiment pas mal franchement mieux qu'une boîte e at 6 ou at 8 clairement je la préfère même cette boîte à une boîte dsg7 parce que j'avais essayé souvenez vous le tiguan alors c'était pas le space c'était le 150 chevaux normal en boîte dsg7 et honnêtement la boîte des fois se chercher un peu dans les tours là ici quand même on joue beaucoup sur le couple et il ya pas mal de couple donc c'est aussi l'avantage la boîte gère vraiment bien donc un bon point encore positif pour se lever au niveau de la boîte voilà les amis j'espère que cet essai vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce bien sûr et puis surtout à n'hésitez pas si à donner votre avis sur ce mercedes glb vous allez peut-être craquer pour ce gelb ou un autre un de ses concurrents donc surtout n'hésitez pas à le dire en commentaire et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo ciao ciao